Salut à tous on se retrouve encore sur une petite news de sega voilà vous avez vu récemment le petit trailer voilà le petit trailer qui nous parle des futurs jeux de sega je vous rappelle une nouvelle ère de nouveaux jeux voilà je vous rappelle qu'on voyait le futur jet set radio après il va y avoir le futur street of rage le futur golden axe non alors le futur shinobi d'abord qui me branche toujours pas le futur golden axe qui a l'air sympa moi je trouve un préféré voir ce que ça donnera et bien sûr le nouveau crazy taxi et rappelez vous à la fin ils nous parlent d'une nouvelle ère ils vont nous lister les jeux voilà jet set radio shinobi golden axe street of rage crazy taxi and more et on en sait un petit peu plus alors ça veut pas dire que les jeux vont sortir mais sega a déposé différents noms de jeux vidéo que vous connaissez je pense voilà ils ont redéposé le nom de afterburner alors là vous voyez les couvertures megadrive mais c'est pas dit que c'est des jeux megadrive que ça soit des jeux megadrive alt red beast voilà alt red beast moi écoutez je suis pas fan du jeu en lui-même joueur a déjà dit j'ai acheté la megadrive car les tomber à 990 francs 999 avec sony que d'alt red beast mais plus tard j'ai acheté alt red beast je trouve pas très maniable mais j'adore la musique par contre voilà la musique est super génial alex kid alors j'ai beau être fan d'alex kid in miracle world mais le alex kid megadrive j'ai jamais accroché kit caméléon un jeu que j'ai adoré à l'époque j'ai adoré mais était chiant regarder après un peu quelques images du jeu voilà j'ai galéré à le finir c'était assez hard mais assez sympathique surtout la petite intro la salle d'arcade moi j'aime bien ça éternel champion c'est un jeu que j'ai découvert en émulation je suis pas fan après honnêtement c'est ce beat le jeu de combat qui m'éclate moi c'est street fighter que j'ai eu sur un super nintendo voilà il y avait beaucoup de gens qui étaient à fond alors ce qu'il y avait nos jeux sur les coffres ou le samurai shodan mais sur console 16 bits plus classique on va dire super nintendo megadrive c'est le street fighter moi qui m'a éclaté voilà lui je vous dis j'ai joué après mais je suis pas fan d'autres un petit peu flashy outrun alors outrun c'est une grande surprise parce que si le jeu ressort est ce qu'on aurait la ferrari puisque vous savez que sur la mini megadrive 2 le outrun vous avez fait la vidéo voilà regardez vous avez fait le petit short vous avez la version originale sur la megadrive avec une ferrari du moins ça y ressemble avec l'arrière les feux rectangulaires le cheval et vous savez que sur la mini megadrive 2 malheureusement voilà la voiture à l'arrière il ya une sorte d'aigle et puis les phares sont devenus ronds parce qu'ils ont plus la licence fini la ferrari voilà donc à voir ce qu'ils feront après je me rappelle que la version psp il y avait d'autres voitures que la ferrari rouge et dans les noms des licences qui ont été redéposé il ya le house of the dead voilà alors on va voir à quoi correspond les noms des licences aussi parce que c'est assez vaste autant il n'y a rien voilà autant c'est juste des goodies mais c'est surprenant parce que le jeu avait été rédité c'est la version switch par exemple voilà une version modernisée donc je vous disais and more et ben and more voilà alex kid afterburner crazy taxi house of the dead outrun shinobi street of rage super monkey ball super monkey ball j'oublie de vous le dire mais aussi qui est dans la liste vous avez les autres jeux qu'on a vu le kit caméléon parce que l'annonce a été faite en deux fois et si on clique dessus en fait on voit les trucs des marques vous voyez par exemple la skin publication de la marque le 15 décembre 2023 voilà il a été déclaré dans programme pour consoles de jeux vidéo c'est domestique stockage de bandes cartouche rom et votre enregistrement donc déposé par sega alors c'est marrant que c'est déposé c'était peut-être déjà déposé à l'époque mais après peut-être une histoire de le domaine public parce que avec ce qu'il s'est sorti quand même il ya plus de vingt ans et la voyer on va prendre un autre nom après d'un bernard par exemple voilà marque de publication donc sega aura déposé des noms récemment des noms de différents jeux après il faudra voir ce que ça donne voilà le kit caméléon je vous ai dit à l'époque moi je me suis régalé mais le jeu était assez hard j'ai pas souvenir s'il y avait des passwords mais j'aime bien le truc avec les petits cubes alors beaucoup disent que c'était pour concurrencer mario je trouve pas oui casse des cubes ça ressemble pas à mario mario c'est un univers pastel là c'était un univers plus plus dark on va dire en quelque sorte après c'est vrai qu'il peut se déguiser mais j'adorais ce jeu sauf qu'il ya des niveaux qui étaient infernaux voilà vous avez transformation micro méga je crois la petite mouche il ya des niveaux vous aviez un scrolling forcé sinon vous y écraser ça y est aussi dans des cap attaque alors j'ai pas retrouvé avec le décor qui bouge voilà puis vous avez le boss le boss m'a toujours surpris les trois têtes bon éternel champion ce que je vous disais voilà mais après garder à l'esprit encore une fois que c'est pas forcément des jeux 16 bits voilà ça peut être des jours master is est peut-être un nouveau truc peut-être qu'on aura un jeu style de l'animental combat qui est sorti là vous avez la éternel champion en méga drive qui tourne par exemple si on prend afterburner j'ai découvert il ya deux ou trois mois la version ps3 et on est très loin du jeu voilà qu'il y avait l'époque sur méga drive quand même le jeu est assez joli je trouve mes graphismes sont pas mal alors je suis désolé la vidéo est un peu flou pourtant c'est en 1080 à l'origine le flux voilà mais c'était quand même beaucoup plus chez des on va dire que la version méga drive donc je dis en tout cas voilà pour la petite news des licences qui vont revenir alors à l'ex qui de je sais pas trop voilà parce qu'elle est ce qui de master system était très sympa pour la machine je trouve mais l'ex qui de méga drive un peu spécial là aussi je vous rappelle bien qu'il ya une sanction entre la version japonaise et la version européenne mais voilà autant il y avait les différences de jeu entre un sony que master system méga drive sony castle of fusion master system méga drive là je vous avoue qu'elle explique entre la version master system et la version méga drive que vous voyez là je vois pas trop de différences idéaux de scrolling différentiel derrière il n'a pas le graphisme bon jeu de couleurs peut-être mais voilà franchement pas trop la différence entre ça et la version mr system mais c'est un truc emblématique moi je pensais qu'elle est ce qu'ils seraient la même scott de sega après bon c'est ce qui est arrivé a forcément et monkey ball va écouter je sais pas trop vous dire parce que le jeu est déjà ressorti plusieurs fois en comptant et des licences comme shinobi outrun voilà c'est assez emblématique je trouve monkey ball est ressorti sur la switch enfin il y a eu différentes versions qui sont ressortis donc là je peux pas trop vous dire c'est pas moi le jeu qui me branche plus donc en tout cas voilà pour la petite news on en reparlera je pense dans le live ce soir mais vous avez vu des vidéos des jeux qui allait ressortir le set radio shinobi golden axe christophe règle crazy taxi et le and more on en sait un peu plus quoi alt red beast outrun alex kid peut-être éternel champion afterburner voilà bon après des jeux qui sont déjà ressorti super monkey ball le house of the dead à voir je sais pas ce que vous en pensez vous un jeudi on va garder un oeil dessus voilà j'espère qu'on en sera plus mais c'est une bonne chose moi je trouve pour les fans de sega de voir ses licences qui ressortent surtout vous le savez sega ne fait pas de machine donc c'est des jeux qui pourraient sortir sur pc playstation xbox switch donc tout le monde pourra en profiter donc voilà allez je vous dis laissez vos questions vos commentaires un petit pouce ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour des vidéos ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz